Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apprendre Blender 2.8. Dans cette vidéo on va bien commencer la modélisation du manche de la guitare, mais auparavant on va juste modéliser une pièce que j'ai oublié dans la vidéo précédente, c'est le switch qui permet en fait de changer la tonalité de la guitare. Donc on va faire ça très très rapidement. On va d'ailleurs se servir d'une pièce qui est déjà existante, c'est celle-ci. Je vais donc la dupliquer avec Shift D cette fois-ci puisque je veux la modifier, j'ai pas envie de la dupliquer en instance. Et ce que je vais faire c'est je vais rentrer donc en Edit Mode dans cette pièce et je vais passer en mode semi-transparence avec Alt Z, je sélectionne la partie du dessus que je monte légèrement sur Z comme ceci et ce que je vais faire c'est le cercle à l'intérieur ici, je viens le sélectionner en mode face avec la touche B et je vais faire une extrusion vers l'intérieur très légère comme ceci. Je vais temporairement cacher le mode du subdivision en Edit Mode et ensuite ce que je vais faire c'est je vais monter, faire une autre petite extrusion, une autre extrusion vers l'intérieur, une dernière extrusion comme ceci au même niveau pour finir par deux petites extrusions vers l'intérieur comme ceci. Donc ça me fait une sorte de roue dentée qui va en fait accueillir à l'intérieur une espèce de sphère qui va pouvoir tourner à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir ici rajouter, déjà placer notre curseur au centre de cet objet. Donc comment on fait ? On sait déjà le faire, tout simplement en faisant Shift S on peut faire Cursor to Selective, ça ramène le curseur à l'endroit et lorsque je vais faire apparaître une sphère en faisant Shift A UV Sphere et bien elle va apparaître au bon endroit. Ce que je vais faire c'est que je vais baisser le nombre de subdivisions. On va passer par exemple de 32 à 16 ici et de 16 à 8 ici. Ça va me faire beaucoup moins de polygones, ça sera beaucoup plus facile à gérer et ensuite je viens changer la taille de cette sphère. D'accord ? Alors ce que je vais faire c'est que en mode semi-transparence avec Alt Z, je vais supprimer la partie basse de cette sphère en mode édition et je vais ensuite lui appliquer d'ores et déjà un subdivision surface et je vais aussi faire clic droit chez XSmooth pour valider le smooth. Ensuite je viens prendre les cercles du dessus et je viens avec la touche I faire un insert comme ceci, ce qui va me permettre de faire une petite extrusion que je vais aplanir en faisant S Z 0. Et ensuite je vais refaire une extrusion comme ceci vers le haut, une autre, une autre encore que je scale cette fois-ci et ensuite j'en refais une autre vers à peu près cette hauteur que je peux légèrement évasée et ensuite à la fin je viens petit à petit vous voyez arrondir en faisant une extrusion que je scale à chaque fois même d'ailleurs le point final ici je peux carrément en faisant un clic droit par exemple, pas un clic droit mais en faisant un clic droit en mode vertex, faire ici un mère du vertices add center. Et donc là j'ai créé le switch en fait, alors attention ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une cote ici pour maintenir la topologie de dessous ici et je vais même carrément séparer le cylindre qui est ici en appuyant sur la touche V. Alors V ça fait quoi ? ça dissocie les deux parties en fait, donc là vous voyez que le dessus, donc tout l'espèce de bout de plastique qui est dessus ici est déconnecté du reste tout simplement en fait on a des vertex qui sont au même niveau ici donc si je les sélectionne ici vous voyez qu'ils sont au même niveau. Et ce que je peux faire dans Blender c'est si je mets mon curseur au-dessus d'une géométrie et que j'appuie sur la touche L, ça vient sélectionner les parties qui sont liées, linked en anglais, donc L pour linked. Et du coup je m'aperçois que j'ai bien déconnecté mes parties. Et cette partie que j'ai déconnectée je vais appuyer sur la touche P et pour la séparer dans un nouvel objet j'ai donc maintenant mon potard ici, à mon potard mais mon bout de plastique qui est déconnecté. D'ailleurs ici ce que je peux faire pour éviter d'avoir un trou sur cette géométrie, je vais appuyer sur slash pour rentrer en mode isolate cette boucle ici je vais la fusionner en un point, donc clic droit en mode vertex add center, c'est parfait, j'appuie sur slash et je vais faire la même chose ici j'appuie sur slash pour rentrer en isolate view, je prends le dessus je vais faire une toute petite extrusion et ensuite une autre extrusion pour finalement merger mes vertex au centre. Voilà. Et j'appuie sur slash. Donc là j'ai créé ces parties en fait qui correspondent au switch en fait ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur M et je vais les mettre dans les accessoires et je vais ensuite tout simplement placer le switch à l'endroit où il est censé être je crois qu'il est censé être par là, alors je vais regarder mes refs en détail oui effectivement il est à peu près par là et je vais placer ce switch de manière à ce qu'il touche correctement la table d'harmonie voilà. Donc je peux sauvegarder une nouvelle version de ma guitare là j'en suis à la 11, je fais beaucoup de sauvegardes, c'est important et on va pouvoir démarrer la modélisation cette fois-ci du manche de notre guitare alors le manche mine de rien ça a l'air d'une partie simple mais en fait c'est pas une partie extrêmement simple puisqu'il y a des courbes qui sont pas forcément faciles à attraper je vais vous montrer un petit peu mon approche pour pouvoir modéliser le manche alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par un plan plan qu'on va placer vraiment au niveau du manche là pour le coup et j'ai envie de le faire assez précisément donc je vais rentrer en edit mode dans la partie dans la table d'harmonie ici et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement placer mon curseur à cet endroit là enfin pardon sélectionner ce vertex pour placer mon curseur à cet endroit là donc je vais appuyer sur la touche shift s, curseur tout sélective donc c'est à partir de maintenant je vais pas vous montrer l'option je vais juste faire la gesture comme je vous expliquais en début de série vers le bas donc je vais faire shift s vers le bas et ensuite ce que je vais pouvoir faire c'est faire apparaître donc un plan d'accord plan que je vais mettre sur le dessus que je vais scaler à l'échelle comme ceci et ensuite la partie haute du manche je vais la pousser en arrière et là je vais vraiment être voilà je vais juger à peu près comme je le veux la longueur du manche ce qu'on appelle d'ailleurs en musique enfin en guitare le diapason donc de mon côté j'ai mes références avec à peu près les bonnes largeurs à avoir voilà et ce que je vais faire c'est je vais monter ceci légèrement comme ceci voilà et je vais venir jusqu'à toucher le micro du dessus voilà donc là on prépare le terrain pour le manche alors la partie complexe ça va être la partie ici à l'arrière qui va maintenir qui va maintenir le manche donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais rajouter avec la touche E une petite extrusion comme ceci qui va correspondre au dessus en fait de la table tout simplement et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais modéliser l'arrière alors je vais me mettre en vue de dessous plutôt alors j'aimerais bien me mettre en vue de dessous mais j'aimerais me tourner dans l'autre sens alors ce que je peux faire c'est utiliser soit les flèches comme ça pour venir me placer comme j'en ai envie à l'arrière et éventuellement tiens je peux pas c'est marrant non je vais pas pouvoir le faire par là mais il y a une technique assez connue dans Blender c'est qu'on peut faire 6 les touches 6 et les touches 4 pour tourner la vue avec des incréments donc moi je vais me mettre dans cette vue là et je vais enlever la perspective ça va être une vue dans laquelle je vais pouvoir facilement et bien modéliser l'arrière du manche tout simplement ce qu'on appelle le coude en luterie donc je vous invite à aller regarder vos références moi j'en ai trouvé pas mal sur le web et je vais les mettre sur mon deuxième écran donc là ce qui va m'importer c'est vraiment de modéliser ce coude à l'arrière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer dans l'edit mode ici de notre manche j'ai perdu ma vue donc c'est pas grave je vais faire CTRL 7 et je vais me tourner hop comme ceci et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une symétrie à ce manche donc je vais rajouter une cut au centre ici et je vais appuyer sur V pour la séparer donc là maintenant je me retrouve avec deux parties et je peux sélectionner avec L la partie gauche ici et la supprimer en mode face et je vais rajouter un miroir que je vais clipper ça vous en avez l'habitude alors ce que je vais faire c'est que je vais générer mes loops comme bon me semble à cet endroit là et pour ce faire je vais générer de la géométrie à la volée donc j'ai la possibilité dans Blender de faire CTRL et CLIC DROIT pour générer un vertex tout simplement que je vais snapper au centre avec mon miroir ici et je vais en extruder un autre à partir de ce vertex donc CTRL CLIC DROIT dans Blender ça vous génère de la géométrie d'accord donc ce que je peux faire c'est en ayant cette géométrie de sélectionner je vais pouvoir l'extruder comme ceci et je vais pouvoir la tourner petit à petit jusqu'à ma platière ici donc je vais faire SZ0 alors c'est plus sur Z excusez moi c'est sur Y pour pouvoir avoir eh bien le bon la bonne partie de mon manche à l'arrière ici comme ceci qui ressemble normalement à quelque chose de comme ça alors c'est même ça dépend des profils de manche que vous allez avoir on va pas rentrer dans de la technique de luterie mais voilà on va essayer de se rapprocher du mieux qu'on puisse à un type de manche comme ceci donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai modélisé cette partie à l'arrière et en vue de côté je vais la faire tomber jusqu'à l'arrivée c'est à dire jusqu'à cet endroit là où on est censé avoir donc le manche qui se termine alors en vrai c'est quelque chose de même beaucoup plus fin donc ce que je peux faire c'est venir avec GY baisser encore cette partie par rapport à l'arrière du manche ok donc une fois que j'ai ça ce que je vais faire c'est qu'en vue de côté je vais sélectionner ces vertex ici que je ne vois pas donc je peux appuyer sur Alt-Z pour les voir et ce que je vais faire c'est que je vais extruder le profil de mon manche c'est à dire la courbe de mon manche comme ceci d'accord donc ça va être une première étape pour pouvoir et bien construire mon manche alors là ce que je vais faire pour gagner en visibilité je vais appuyer sur Slash pour uniquement être sur la partie de mon manche que je souhaite et ce que je vais faire aussi c'est que je vais supprimer les faces du dessous ici y compris voilà donc les faces qui sont dessous parce qu'en fait je vais les reconnecter les unes avec les autres donc ce qui me déplaît un tout petit peu c'est que mon miroir comme j'étais en vue de dessous il est de l'autre côté et je n'aime pas travailler avec le miroir du côté gauche bon c'est une question de préférence et ce que je vais faire c'est que je vais enlever le clipping ici je vais faire SX-1 et ensuite je vais le faire repasser de l'autre côté je vais réactiver le clipping et je vais sur X refaire revenir les vertex au centre pour qu'ils se refusionnent c'est à dire que là j'ai bien envie que les vertex du centre ici soient fusionnés donc je m'assure en faisant G et X de bien les faire comment dire se rencontrer pour qu'ils se merge ok maintenant j'ai mon miroir de l'autre côté ça me rassura donc du coup ce que je vais faire c'est que cette partie je vais la faire remonter jusqu'en haut voilà je vais aligner ces vertex dans un souci de cohérence et ce que je vais faire ensuite c'est trouver le moyen de connecter tout ça donc première étape pour moi ça va être de rajouter des cuts donc je vais rajouter une première cut ici et cette cut ce que je vais faire c'est que je vais lui en rajouter une à côté voilà et je vais connecter ces parties comme ceci donc là on va s'apprêter à connecter notre manche au reste de la géométrie d'accord alors ce que je vais faire c'est que je vais donc rajouter à nouveau des cuts ici alors je vais me mettre une cut temporaire ici qui va me permettre en fait d'éviter de faire toute la longueur du manche pour pouvoir ramener d'autres cuts donc je vais me mettre une cut ici une cut ici et vous voyez que là la logique est assez simple à suivre je vais tout simplement reconnecter les parties de mon manche comme ceci voilà par contre là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une cut ici qui va me permettre de petit à petit avoir un arrondi en fait sur cette partie donc là ce qui va se passer c'est que je vais connecter ces 4 points les uns avec les autres rajouter une cut ici rajouter une cut ici et fermer mon manche comme ceci donc là je suis en train de faire le profil en fait de mon manche enfin le coude en fait de mon manche alors il y a quelque chose qui me déplaît un peu c'est ce vertex ici donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement le supprimer je vais rajouter une cut ici ce qui va me permettre avec le f2 de générer des faces à la volée et je vais repousser en fait le le pôle un petit peu plus loin alors pour être même encore plus précis que ça je vais encore fermer ici je vais supprimer cette cut ici cette loupe d'ailleurs pas cette cut et en fait je l'ai remis au même endroit mais c'est pas très grave en fait de ce que je viens de je suis en train de me rendre compte que c'est pas très grave au contraire ça risque de bien marcher je pense avec le subdivision surface donc là je vais activer le subdivision surface et voilà on a l'arrière qui commence à ressembler en fait à exactement ce que je veux donc c'était plutôt pas mal ce que je vais faire c'est que je vais repousser cette face un peu à l'arrière et je vais rajouter une cut ici pour avoir un meilleur contrôle sur la forme vous voyez ici de l'arrivée de ma géométrie et je vais rajouter une cut ici et je vais appuyer sur E alors je vous rappelle quand vous êtes en mode loop cut si j'appuie sur E une fois vous voyez que je suis une des deux lignes d'accord donc là en l'occurrence celle du haut si je rappuie sur E je vais suivre celle du bas et ça va s'aligner parfaitement avec le bas donc voilà donc là ça me permet d'avoir la base de mon manche qui commence à ressembler à quelque chose je vais me mettre en vue de dessous avec CTRL 7 et je vais extruder cette partie sans valider le mouvement je ramène le tout vers le centre j'aplatis cette cut je rajoute une cut ici je sélectionne ces parties ici F et F et j'ai terminé la partie arrière de mon manche et là vous allez voir en fait c'est une partie de plaisir c'est hyper simple à faire vous allez eh bien pouvoir modéliser l'arrière de votre manche alors avant de faire ça avant de remplir la suite ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en mode trans semi-transparence avec Alt Z on va sélectionner cette boucle et on va faire Shift H et on va se mettre en vue de face et on va tout de suite modéliser ce qu'on appelle le profil du manche alors le profil du manche c'est assez important ça ressemble à quelque chose comme ça c'est vraiment la courbe la courbure du manche d'accord alors en général c'est un petit peu plus plat donc je peux l'aplatir un petit peu et je peux la monter sur alors j'essaie de le faire sur Y mais en fait c'est sur Z voilà et voilà et donc là en fait je vais faire Alt H pour faire revenir le reste et toute la géométrie que j'ai bougé ici va pas aller avec les deux vertex du fond ici donc je vais supprimer ces deux vertex au fond et en fait je sais que le profil de mon manche ça va être celui-là donc quand je vais extruser tout ça ça va suivre cette courbe ici mais bien évidemment il va falloir que ici et bien je réadapte ma géométrie ma topologie pour pouvoir suivre en fait ce profil de manche alors je rappelle le profil d'un manche c'est vraiment la rondeur quand vous êtes guitariste vous prenez en main le manche tout simplement avec votre main gauche si vous êtes droitier ou votre main droite si vous êtes gaucher et c'est la courbe la courbure du manche comme ça donc ces vertex sont peut-être un petit peu trop éloignés les uns des autres je peux les ajuster légèrement comme ceci voilà et voilà pour pour mon manche donc là on a un beau profil de manche qui s'annonce ok alors je tiens à préciser que là d'expérience je vois que j'ai un problème de normal vous voyez que mes faces sont plus sombres que là j'ai l'impression que j'ai un problème de normal donc ce que je vais faire c'est que je vais aller vérifier j'active mes normal et vous voyez effectivement que mes normales sont calculées vers l'intérieur comment ça se voit ça ? en fait tout simplement parce que vous voyez comment ça s'est passé déjà tout simplement parce que j'ai extrudé des vertex au début et Blender est incapable de déterminer la direction la bonne direction là il se trouve qu'il a pris la bonne direction dans ce cas là mais bon quand j'ai extrudé tout à l'heure ici il se peut très bien qu'il ait pris une autre direction il ne sait pas dans quel sens sont censés pointer les normales à partir du moment où j'ai extrudé donc là en fait ce qui va se passer c'est que je vais les recalculer en faisant CTRL-SHIFT-N et là il m'a recalculé normalement de manière uniforme sur l'ensemble de ma géométrie ok donc maintenant ce que j'ai à faire c'est tout simplement sélectionner le manche ici voilà et ensuite je fais quoi ? je pousse j'extrude ma géométrie que je pousse sur Y jusqu'à l'arrivée ici à l'arrivée d'ailleurs je vais supprimer la face du haut ici puis sur hop delete faces et qu'est-ce que je fais ensuite ? c'est très facile vous me suivez je vais tout simplement aligner ces polygones sur Y enfin ces pardon ces vertex sur Y et ensuite je vais supprimer cette edge loop ici qui me servait juste à m'aider tout à l'heure à rapprocher des vertex des loops et ensuite je fais F pour finir et bien mon manche et donc là on a fait une partie assez importante c'est la partie basse du manche et on l'a modélisé normalement de manière assez propre donc ce qu'on va faire ensuite ici c'est qu'on va rajouter un bevel ici temporairement je vais rajouter ensuite un vertex alors quand je suis en miroir vous voyez que je rajoute un vertex en fait il vient me le mettre quand je valide au milieu ici parce que je peux pas rajouter de cut donc du coup ce que je vais faire c'est que le vertex qui est là je vais sélectionner celui-ci et je vais appuyer sur J pour me créer la connexion et ensuite il faudrait que je rajoute une cut ici au niveau du haut voilà qui vienne ensuite se terminer par là et là on va dire que j'ai une géométrie assez correcte pour le manche on verra si on revient pas pas dessus par la suite ok donc si je fais revenir le reste de mes lits voilà à quoi ça ressemble le manche a l'air d'être plutôt bien connecté on va avoir quand même à revenir un petit peu sur le corps de la guitare pour pouvoir mieux connecter tout ça mais voilà dans l'ensemble je pense que c'est pas mal donc je vais rajouter une cut ici je vais aplatir cette cut ici comme je vous le disais on va revenir sur le manche un tout petit peu plus tard sur la connexion la jointure avec la guitare un petit peu plus tard en attendant ce que je peux faire c'est que je peux mettre un smooth shading et ce que je vais faire c'est je vais maintenant m'occuper de la tête de la guitare alors la tête de la guitare c'est aussi quelque chose de mine de rien assez compliqué donc ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va donc encore une fois prenez des références pour faire ça ce qu'on va faire c'est qu'on va isoler à nouveau le manche ici et on va venir tout en haut ici sélectionner par exemple ces deux vertex ici et on va venir tout simplement et bien définir le contour de la tête de notre guitare donc c'est ce que je vais faire ici alors on a déjà eu l'habitude de faire ce genre de manipulation quand on a commencé par exemple à modéliser le corps de notre guitare donc vous pouvez suivre la même les mêmes manipulations voilà on va y aller sans subdivision surface dans un premier temps voilà ce sera un petit peu plus facile et au niveau de la tête en haut vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose comme ça vous avez un pic qui fait revenir qui fait revenir la guitare enfin la tête donc voilà je m'efforce de suivre un peu le design original et j'aligne vous voyez la topologie dans le bon sens là j'ai une ligne qui n'a pas un bon flow qui n'a pas un bon un bon agencement vous voyez là j'ai envie que cette ligne elle soit plus comme ça qu'elle suive en fait le contour de manière plus lisse d'accord donc je vais faire ça ici aussi je vais rajouter une pique ici qui va être assez importante puisque ça va maintenir le haut ici on a déjà vu que pour fermer tout ça on peut faire un bevel suivi ici d'une petite d'une petite fermeture ce qui permet en fait de pincer la géométrie beaucoup plus en haut donc là j'appuie sur tab et vous voyez vous voyez le résultat on va faire la même chose ici en bas de la tête donc d'abord je vais rajouter quelques cuts ici que je vais pousser légèrement et ici on va faire exactement le même schéma donc là je vais faire un bevel avec deux cuts à l'intérieur voilà que je vais pousser vers l'extérieur je sélectionne l'intérieur j'appuie sur F et ça m'a maintenu tout simplement une jointure assez pointue ici avec le Soul Division Surface d'accord donc ce que je vais faire à partir de l'un c'est je vais devoir bien remplir toute cette guitare tout ce manche avec de la géométrie donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est le haut ici je peux le fermer directement comme ça je pense que ça va le faire alors on va voir si on ne peut pas faire mieux je vais rajouter une cut ici et je vais faire ça en deux étapes dans un premier temps alors non on va s'y prendre autrement je sais que je vais avoir beaucoup de de enfin beaucoup je vais pouvoir rajouter certaines cuts ici je vais en rajouter trois sur la longueur du manche d'accord ça va me permettre d'être un petit peu plus serein quant à la connexion de certaines boucles donc là je vais connecter les deux du haut avec les deux du milieu en général j'aime bien faire ça parce que ça me ça me conforte dans la dans l'idée que la topologie suit une bonne direction au moins pour le centre je vais faire la même chose ici et je vais me permettre de faire alors on ne va pas faire la même chose pour la suite ici je vais générer un vertex avec la donne F2 qui va ici encore suivre le contour une fois de plus voilà on va faire ça proprement dans un premier temps comme ça vous voyez qu'à chaque fois j'utilise le F2 et le F2 me permet de générer ces faces à la volée et là à la fin je vais générer des faces directes ici voilà donc là je vais pouvoir mettre une cut ici d'ailleurs quand je mets ma cut vous voyez que je peux appuyer sur E pour pouvoir me rapprocher de celle du bas alors des fois c'est dans un sens ou des fois c'est dans l'autre donc à vous de juger et je vais par exemple rajouter une cut ici que je vais aplanir on fera la on modifiera la topologie pour qu'elle soit plus propre et qu'elle soit alignée par la suite mais en attendant voilà je préfère connecter tout en avance 1, 2, 3 je sais que j'ai 3 coupes à connecter comme ça je prends le bas ici j'appuie sur F une fois deux fois trois fois et quatre fois j'ai fermé ma géométrie bon rien de nouveau pour vous c'est déjà quelque chose qu'on fait depuis un petit moment j'espère que vous êtes à l'aise avec ça par contre là c'est un petit peu plus tricky il va falloir qu'on trouve un moyen de connecter tout ça sans trop gêner le bas sans rajouter de boucle donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une première boucle ici qui va me permettre de connecter tout ça ici encore une boucle ici je peux connecter ici aussi et puis là par exemple je vais rajouter une cut ici ce qui va me permettre de faire ça et ça ok donc là je vais sélectionner l'ensemble à l'intérieur ici d'ailleurs en mode face voilà tout cet ensemble ici même ça tant qu'à faire et je vais faire un clic droit et je vais faire un smooth vertices je vais en refaire un encore hop smooth vertices plusieurs fois et vous voyez que ça m'a bien correctement maintenu ma géométrie et ça m'a fait une géométrie beaucoup plus propre alors juste par acquis de conscience donc j'appuie souvent sur W parce qu'avant W c'était le menu spécial dans Blender qui permettait d'accéder à plein d'options maintenant c'est plus le cas et il faut que je prenne mes marques encore sur la 2.8 ne vous inquiétez pas c'est plus de 10 ans d'expérience sur les anciennes versions donc voilà je ferme la parenthèse ce que je vais faire c'est que je vais m'assurer que la tête est bien aplatie en faisant un scale sur Z vers le haut ici et je vais m'assurer que le contour ici suit bien son suit bien correctement donc ce que je vais faire c'est je vais visualiser ce contour ici là voilà donc imaginons ce contour ici je pourrais même d'ailleurs considérer non je vais considérer aussi la géométrie qui est là aussi dedans ça serait un petit peu plus propre je pense et par contre ce que je vais faire effectivement c'est que je vais aligner certaines boucles qui sont nécessaires qu'il est nécessaire d'aligner tout simplement pour notre bonne conscience et surtout que c'est plus facile après de manipuler en fait la géométrie c'est pas que pour notre bonne conscience quand je dis ça c'est pour rigoler c'est aussi pour nous pour manipuler de la géométrie bien plus facilement c'est plus facile de sélectionner une boucle à l'horizontale avec le box select quand elle est bien horizontale plutôt que plutôt que l'inverse en fait hop donc je les aplatis et je veille à bien quand même conserver le contour que j'avais fait initialement ici je vais aplatir le tout et le remonter légèrement puisqu'en fait c'est une partie qui est censée être assez serrée à cet endroit là donc ce que je vais faire c'est que à la main ici à la main ici je vais remonter c'est parti pour que je comprenne en fait bien enfin qu'on comprenne bien que c'est une géométrie qui doit rester entre guillemets dans cette zone de la géométrie ok donc je pense que vous avez bien compris après plusieurs leçons comment on modélise ce genre de partie ce que je vais faire c'est que je vais affiner un petit peu la tête et surtout je pense que je vais la grossir alors on va voir tout à l'heure comment on va comment on va pouvoir affiner l'ensemble du manche avec ce qu'on appelle une lattice on verra ça un petit peu plus tard mais d'abord on va modéliser le manche sans le fait qu'il soit affiné ça permet de travailler plus sereinement sur l'ensemble de la guitare donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va extruder le tout et on va se reprendre de passion pour le profil de notre manche qu'on va ressortir dans quelques instants donc là ce que je vais faire c'est que je vais extruder cette partie vers le bas à peu près jusque là voilà et je vais supprimer les faces alors oula je vais prendre le contour en fait plutôt sans le profil ici sans la tête et je vais extruder voilà cette partie donc ce que je peux faire c'est directement en fait je sais pas pourquoi je fais ça mais je peux dans un premier temps en fait tout simplement faire le contour faisons ça en fait je peux faire le contour en fait de mon manche tout simplement en utilisant le F2 voilà donc je peux générer des faces à la volée je peux faire la même chose ici en faisant une petite extrusion en fait j'aurais pu faire une extrusion aussi comme j'ai fait excusez-moi voilà et ensuite je ferme cette face à cet endroit là et ce que je vais faire dorénavant c'est connecter et bien l'arrière du manche avec la tête alors ce qu'il va falloir que je fasse c'est que si vous regardez vos références en vue de côté on s'aperçoit que la tête du manche est légèrement inclinée donc c'est ce que je vais faire je vais l'incliner comme ceci à peu près je pense que c'est à peu près comme ça qu'elle a incliné et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un léger pic à l'arrière donc je vais prendre ces vertex là je pense je pense que je vais prendre ces trois vertex ici et je vais faire une sorte de pic comme ça et ensuite cette partie va devoir suivre le reste et on va trouver un moyen de reconnecter le tout dans quelques instants alors il va falloir que je connecte déjà ses faces avec ses faces ses vertex comme ceci alors je vais m'assurer quand même une bonne une bonne cohésion du reste du manche en générant tout un profil sur le contour ici qui va être aplati donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce contour ici au niveau du haut je vais l'aplatir et je vais faire une belle transition comme ceci au niveau du manche et je vais rajouter une cut ici pour pouvoir connecter le tout comme ceci et on va voir au fur et à mesure comment on va s'y prendre pour améliorer l'arrière ça va pas être une partie facile mais ne vous inquiétez pas on a déjà fait pire que ça donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre en vue de dos et je vais continuer à extruder mon profil donc alors vue de dos ctrl 7 et je vais continuer à extruder mon profil ici voilà donc alors peu importe pour l'instant c'est pas aligné je pourrais toujours réaligner plus tard c'est ce que je vais faire d'ailleurs je vais juste extruder mon profil comme ceci quand je dis profil en fait c'est que j'extrude une face loop qui maintient les bords de la guitare enfin de la tête de la guitare hop encore une une ici voilà parfait donc ce que je peux faire derrière dans les coins c'est mettre une face ça je le sais déjà je vais faire la même chose ici et ensuite ce que je peux faire c'est par exemple connecter ses faces avec ses faces dans un premier temps et ensuite ce que je vais faire c'est je pourrais même je pense je me demande si je peux pas copier en fait tout simplement la géométrique est dessous normalement théoriquement je suis censé pouvoir je vais passer en mode semi-transparence la mettre à peu près au même endroit voilà et ce que je vais faire c'est donc je vais supprimer la boucle du bas puisqu'elle va être assez différente et là ce que je vais faire c'est que je vais fusionner ces vertex donc ceci par exemple donc en appuyant sur alt-m add center je sélectionne ceci pareil alt-m add center on va avoir des problèmes de normal c'est normal je les fusionne ceci je les fusionne aussi cela aussi donc là d'ailleurs les problèmes de normal vous pouvez faire ctrl-shift-n pour les enlever ça veut pas dire que ça va avoir résolu tous les problèmes mais encore une fois je peux fusionner ces vertex ici ceux-là aussi celui-ci avec celui-ci alt-m add center alors pas add center justement at last au dernier point que j'ai sélectionné je veux pas que celui-là il bouge donc je sélectionne ce vertex et je sélectionne en dernier celui vers lequel je veux connecter et je fais un at last donc celui-là alt-m at last celui-là donc je vais appuyer sur point pour me focaliser sur ma sélection celui-là celui-là j'appuie sur alt-m et je termine comme ça et là ce que je peux faire c'est carrément faire f f f f et f voilà c'est assez magique on a fermé une grosse partie de l'arrière de notre tête il va falloir qu'on trouve maintenant un moyen de fermer le bas donc je vais fermer le bas comme ceci comme ceci comme ceci et là je suis un peu embêté donc je vais rajouter une cut à cet endroit-là et que je vais pousser légèrement vers l'intérieur et je vais tenter de fermer le tout comme ceci voilà donc on a une partie à l'arrière qui est moche en termes de géométrie c'est pas beau mais au moins on a une topologie qui est propre et qui est fermée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner l'ensemble de l'arrière du manche avec le mode semi-transparence semi-transparence activé et on va le flatten donc clic droit loop tool flatten ça va le réaplatir sur la même ligne et je vais élargir ma tête de manche tout simplement puisque mon manche est censé être un petit peu plus gros comme ça et ce dont je suis en train de m'apercevoir c'est peut-être un petit peu beaucoup en épaisseur non en fait ça va le faire on va rester comme ça et ce que je vais faire c'est que à l'arrière pour toute cette partie du manche à l'arrière je vais demander à Blender de m'aider un peu en générant un smoothing donc je vais sélectionner tout ça je vais mettre une boucle juste avant ici qui va maintenir ma géométrie c'est une boucle temporaire ou peut-être pas enfin en tout cas elle est là pour m'aider à faire cette manipulation qui est de smousser ces vertex de manière à ce qu'ils rentrent correctement sur la tête donc clic droit smooth vertices clic droit smooth vertices etc etc et vous voyez que ça va en fait atténuer ma géométrie de manière assez propre pour la connecter avec le reste du manche donc si je regarde ma comment on appelle ça ma mes références je suis encore on n'a pas encore fini on a encore pas mal de travail pour trouver le profil correct en tout cas je commence à me rapprocher plus ou moins de ce que je cherche en termes de volume là par contre ça va être vraiment une histoire de temps et de patience pour pouvoir pousser les polygones dans le bon sens et de trouver en fait les bons les bons arrangements donc en vue de en vue de dessus de dessous pardon je suis un peu gêné d'avoir ici décaler ces edges je vais les réaligner avec les edges de départ en fait et je vais juste ici trouver le moyen d'évaser mes boucles quand je parle de mes boucles c'est cette boucle alors je suis pas hyper fan de la manière dont ça se passe ici peut-être que je vais pas trouver mieux mais en tout cas ce que je me pose comme question c'est est-ce que cette boucle ici devrait pas partir donc je vais générer une face ici et je vais fusionner ici at last parce que cette boucle devrait pas plutôt partir comme ça ça me paraît peut-être un petit peu plus cohérent vu le schéma de la guitare ici et je me demande si je pourrais pas trouver un moyen plus esthétique ici de terminer en fait la géométrie donc là le problème c'est que si j'enlève cette boucle et que je fais un dissolve edge par exemple on peut essayer dans un premier temps je peux fermer la boucle ici là j'ai une connexion qui me semble un petit peu plus propre à l'arrière par contre j'ai un endgone qui s'est retrouvé tout en haut ici ce que je peux faire en général pour fermer un endgone ce qu'on peut faire c'est créer un triangle ici donc là j'ai créé un triangle et rajouter une cut ici par exemple qui va enlever le triangle et nous faire retrouver des quads d'accord c'est une technique qu'on utilise assez souvent quand on quand on modélise donc voilà vous pouvez faire quelque chose comme ça l'autre solution aurait été aussi de rajouter éventuellement une boucle sur la longueur puisque si on a dupliqué le dessous et qu'on avait une boucle de plus ça veut dire que de côté face on avait rajouté une boucle supplémentaire mais bon on va dire que ça suffit dans notre cas ici ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à modéliser notre profil en essayant de trouver vraiment la meilleure manière de le faire voilà donc ce que je vais faire c'est donc là on va vraiment avoir le côté ici qui va venir se rentrer dans cette partie je vais peut-être pouvoir ici légèrement je ne vais pas faire comme ça en tout cas ce que je vais faire c'est je vais peut-être rajouter une boucle ici qui va me permettre de faire une meilleure transition sur l'arrière du manche et aussi à cet endroit là il va falloir que je creuse un petit peu cette partie du manche puisque c'est le cas en fait normalement sur une guitare alors ce n'est peut-être pas autant le cas je vais voir si je ne peux pas améliorer le flux en fait de mes boucles en fait je ne suis pas hyper satisfait de cette partie en fait vous savez quoi je préfère je préfère casser et refaire correctement en général ça marche mieux je vais rajouter une boucle ici voilà qui va elle se connecter à la partie basse du manche donc je vais régénérer avec le F2 ici vous notez que je vais avoir des problèmes de normal hop hop donc je fais un CTRL SHIFT N pour calculer mes normal et en fait j'ai envie que cette boucle ici connecte avec le reste d'accord parce que si on analyse bien les si on analyse bien les images de référence de l'arrière d'une tête de guitare en fait on a plus quelque chose ici qui twist c'est à dire on a quelque chose qui se passe comme ça en fait hop qui se twist donc vous voyez qu'à chaque fois j'extrude et je tourne dans le vide en appuyant deux fois sur R pour tourner dans tous les sens voilà et on a quelque chose qui revient se connecter vers le centre plus comme ça voilà donc là je préfère être franc avec vous vaut mieux casser et ça c'est une bonne chose à faire quand on modélise vaut mieux casser et avoir quelque chose de propre d'accord et avoir quelque chose qui correspond surtout à ce que vous voulez faire donc voilà je vais rentrer un petit peu le tout vers l'intérieur ici je vais régénérer ma géométrie et là il va falloir que juste que je trouve un moyen de fermer tout ça correctement donc je vais rapprocher cette curve ici et je vais peut-être d'ailleurs même pouvoir connecter at last ici et je vais rajouter alors non vous voyez là surtout pas j'ai une géométrie qui se tire c'est pas du tout le but le but du jeu c'est que voilà on est exactement ça donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette boucle temporairement voilà et peut-être que là je vais pouvoir alors ce que j'aurais dû faire en fait c'est vous voyez j'ai cette boucle ici qui aurait dû suivre celle du bas donc ce que je vais faire c'est je vais déconnecter ce vertex temporairement je vais appuyer sur V d'accord et non je vais carrément même le supprimer et je vais rajouter une cut ici et en fait on va avoir cette boucle ici qui va en appuyant sur V en appuyant sur F pardon plusieurs fois qui va suivre le reste donc là je vais rajouter mes deux boucles qui correspondent voilà le but du jeu encore une fois là pour l'instant c'est de retrouver la topologie et de pas forcément d'avoir la meilleure géométrie enfin la meilleure forme possible là pour l'instant on est vraiment sur la topologie donc j'ai cette boucle qui va se connecter avec celle-ci d'accord et cette boucle du dessus qui va se connecter avec celle-ci donc ce que je peux faire c'est connecter la première du dessus ici et celle du bas comme ceci alors je vais manquer d'une boucle ici donc c'est la boucle que j'avais supprimée tout à l'heure il faut qu'elle revienne et hop je vais faire quelque chose comme ça donc là on va avoir une jolie connexion qui va se passer et un twist en fait voilà j'ai envie que cette partie elle twist si vous avez analysé encore une fois le dessus le dessus d'une d'un manche de Gibson c'est censé ressembler à quelque chose comme ça et ensuite on peut fermer le tout alors là c'est pas très compliqué il s'agit juste de rajouter les bonnes boucles au bon endroit par exemple cette boucle là ici je vais la faire revenir hop et hop donc là on a vraiment au niveau de l'arrière du profil du manche on est censé avoir quelque chose ici qui est twist alors je me demande si c'est pas exactement ce que vous avez fait juste avant mais je pense pas je crois qu'il y a quand même une légère amélioration en termes de topologie et là le profil vous voyez ce que je vais essayer de faire c'est de bien le faire rentrer correctement dans la tête de manche alors ce qu'il va falloir que je fasse maintenant c'est que je trouve le moyen donc je vais sélectionner vraiment toute la tête ici il va falloir que je trouve le moyen d'aligner ces parties donc je vais encore baisser la tête de mon manche ici encore un peu peut-être pas autant attention on va pas être non plus trop loin de la réalité mais ce que je vais faire c'est que je vais lisser ces parties de manière à ce donc clic droit en mode vertex et je vais faire un smooth vertex de manière à ce qu'il y ait une jolie transition qui s'effectue et là vous voyez on commence à sentir un peu voilà cette transition dont je parle qui est pour moi assez importante qui définit vraiment le changement de plan de la guitare je peux même le renfoncer encore vous voyez on commence à le sentir c'est exactement ce dont j'avais besoin à cet endroit là alors encore une fois le dessus ici peut être aplati donc clic droit le tool flatten boom et attention à pas flatten ce vertex et ce vertex vous voyez il faut qu'il y ait une belle transition qui se passe ici voilà je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà on a enfin modélisé la tête enfin du moins la base de la tête de notre Dipson ce qu'on va faire ici par contre c'est ce que je vous disais il y a une sorte de pic qui est assez marqué à l'arrière donc on peut tirer cette partie alors je me demande si c'est cette partie exactement quoique en fait il y a des apparemment sur certaines de mes références il n'y a pas ça donc on ne va pas le faire parce que je ne trouve pas ça forcément hyper esthétique mais en tout cas ce que je vais faire c'est réaligner toutes mes boucles correctement par rapport au reste de ma guitare donc c'est à dire que toute cette partie ici donc toute cette boucle ici hop jusqu'à la fin je vais la faire descendre pour qu'elle se prolonge correctement par rapport à l'arrivée de la boucle principale on va faire la même chose ici le but du jeu vous avez compris encore une fois c'est d'aligner les choses correctement je peux désectionner tout ça d'ailleurs hop et je vais aligner tout ça correctement donc à l'arrivée ici on a on a une vraie cassure qui va s'effectuer alors pourquoi elle s'effectue cette cassure c'est un petit peu en fait c'est un peu dur à faire la telle quelle tout simplement parce qu'elle s'effectue parce que le manche est censé être penché c'est à dire que là le manche il n'est pas penché tel quel mais il est censé l'être d'accord mais en vrai c'est parce que par dessus on a des couches en fait on a une couche qui s'arrête à peu près à ce niveau là donc c'est pour ça que là c'est peut-être un petit peu trop avancé sur la tête du manche donc je vais tout simplement reculer certaines boucles notez que j'utilise le slide et pas le jeu tout simple pour faire ça pour que ça suive la géométrie qu'on a modélisé de dessous voilà ce que je peux faire c'est même peut-être utiliser le flatten vous voyez pour aligner mes boucles ici flatten peut-être que ça peut marcher assez bien voilà et ensuite ce que je vais faire je vais me remettre en vue de côté excusez-moi ce que je vais faire c'est que je vais flatten cette boucle aussi je vais supprimer cette boucle pour l'instant qui n'a pas beaucoup d'intérêt et je vais pousser cette boucle à l'arrière voilà alors peut-être pas autant d'ailleurs je vais même peut-être la supprimer en attendant parce qu'elle est peut-être pas nécessaire pour l'instant c'est plus celle-ci ici qui va être nécessaire et que je vais rentrer vers l'intérieur afin de faire une belle transition voilà donc là je pense qu'on va avoir quelque chose qui va bien fonctionner sauf que comme je vous le disais on n'a pas là on n'a pas la comment dire la courbure de notre manche donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce que l'on appelle une lattice alors juste avant d'utiliser cette lattice ici je vais avoir alors il y a une particularité aussi bon c'est une petite particularité mais si je la fais pas ça va m'énerver c'est que à cet endroit là le bas est légèrement poussé vers l'arrière comme ceci donc il y a un angle et un angle qui s'effectue dans cette direction voilà c'est ce qui fait qu'en vue de dessus on voit pas la face du dessous ici bon c'est quand même pas l'instrument le plus simple à modéliser c'est pas un triangle mais au moins vous apprenez j'espère du moins pas mal de choses en technique et en approche de modélisation ok donc du coup pour la suite ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter alors vous voyez là le manche il est censé avoir la même hauteur ici donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer cette boucle jusque là à peu près je vais rajouter une cut ici jusque là à peu près pour maintenir au moins le dessus du manche comme il faut et je sais que de toute façon je vais avoir toute cette partie ici qui va tomber donc je peux même remonter j'ai envie de dire un peu plus haut toute cette partie voilà ça me semble pas mal comme ça et hop je vais écarter un petit peu le tout comme ça de toute façon on pourrait jamais on pourrait ne jamais s'arrêter de modéliser de tweaker mais il va bien falloir qu'on le fasse donc on va le faire on va s'arrêter ce que je vais faire par contre c'est je vais rajouter une lattice alors une lattice en appuyant sur la touche shift A je vais rajouter une lattice qui est une espèce de boîte comme ceci je peux rentrer en mode edit dans cette boîte et englober je peux sélectionner les vertex du fond ici et je peux englober le tout jusqu'à peu près on va dire jusqu'à peu près à ici d'accord voire même d'ailleurs je vais tout englober je vais vous montrer comment ça fonctionne dans son ensemble ok donc là j'ai englobé mon manche avec cette lattice ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les dans les modifiers ici je vais rajouter un modifier de type lattice que je vais mettre avant le subdivision surface et je vais aller pipeter ma lattice et là j'ai un petit souci qui est à mon avis lié au scale donc je vais désactiver le modificateur je vais appliquer l'échelle on va aller vérifier que l'échelle est correcte ma lattice je vais appliquer son échelle aussi et alors je vais pas appliquer justement son échelle à la lattice excusez-moi je reviens en arrière et je vais réactiver mon modifier et ça ne devrait pas bouger et ça bouge malheureusement pourquoi ça bouge ça n'est pas censé bouger alors oui en fait ça bouge parce que j'ai fait une erreur assez bête c'est que j'ai modifié en edit mode la lattice on va juste la remettre et en fait il faut que je le fasse justement pas en mode edit il faut que je la scale en mode objet d'accord pour que les proportions soient différentes c'est comme ça que les lattices fonctionnent donc là je remets ma lattice autour de mon manche de à peu près la bonne taille donc en mode objet attention hein vous modifiez pas encore en mode edit elle est bien autour parfait vous voyez qu'elle a une échelle qui est différente sur Y je remets ma lattice dans mon modificateur ça ne bouge plus et là par contre quand je suis en mode edit vous voyez que eh bien ça vient affecter ma géométrie d'accord et ça va me permettre de faire quoi ça va me permettre de tout simplement déjà évaser le manche vers le haut comme ceci donc jusque là à peu près et aussi en hauteur quelque chose comme ça alors le problème c'est que j'ai pas envie de le faire sur la tête du manche donc ce que je vais faire c'est je vais aller ici dans ce panneau là rajouter ce qu'on appelle un vertex group alors les vertex group dans Blender ça permet de tout simplement définir un ensemble de points un ensemble de vertex donc ce groupe là je vais l'appeler par exemple lattice je vais l'appeler no lattice et je vais rentrer en edit mode et je vais sélectionner tous les points qui sont pas censés faire partie de ma lattice par exemple ceux là et je vais les assigner alors je vais assigner le reste en fait je vais faire ctrl i et je vais même d'ailleurs prendre la tête du manche ici aussi et je vais faire assign donc tous les points de mon manche ici vont être affectés par la lattice et ceux qui ne le sont pas ne le seront pas tout simplement donc je vais aller dans le paramètre ici de la lattice sélectionner le groupe nos lattice et vous voyez que la tête de mon manche ne change pas d'accord n'est pas affectée alors c'est bien mais il va falloir qu'on retravaille le tout un petit peu par la suite donc là je vais monter un petit peu la lattice comme ça je pense qu'on va être bien comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ma lattice apply et je vais supprimer ma lattice et vous voyez que ça m'a appliqué mes modifications de ma lattice ça m'a bien bendé mon manche ça l'a bien comment dire ça l'a bien plié correctement par contre à l'arrière j'ai à nouveau des petits soucis de transition donc ce que je vais faire c'est que je passe en mode face je sélectionne certaines faces en mode vertex je peux faire un smooth vertex d'ailleurs alors sans ces vertex ici d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais ajouter à mon quick favorite ces vertex comme ça en mode face je pourrais le faire aussi donc j'appuie sur Q pour mon quick favorite et là on vide dessus vous voyez que là il va falloir que je refasse la transition un petit peu à la main puisque la lattice m'a tout cassé au niveau de la transition par contre elle m'a bien aidé sur le reste du manche voilà quelque chose dans ce bout là alors CTRL 7 pour aller en vue de dessous on sent que le manche est beaucoup plus évasé en bas en haut pardon ce qui est très bien et ensuite alors quelque chose d'important je n'ai peut-être pas assez de 10 c'est quand on modélise il faut bien sûr tourner souvent autour de l'objet puisqu'on est en 3D on n'est pas en 2D donc il faut analyser sous tous les angles à quoi ça va ressembler et vous voyez vous avez toujours la possibilité de bouger un ou deux vertex histoire d'améliorer votre forme par exemple ici sous cette onde ici c'est pas terrible je vais monter un peu ce vertex voilà ok donc là on a modélisé la tête de notre manche on va rajouter sur le dessus une plaque qui correspond à la touche de notre guitare alors ce que j'appelle la touche c'est vraiment là où on a les cases en fait donc je vais monter un tout petit peu le dernier polygone ici de la tête du manche et je vais faire un clic droit je sélectionne le tool dessus je fais un clic droit look tool flatten pour valider le fait que ça soit bien plat et ensuite alors ça devrait être légèrement penché si c'est pas le cas vous pouvez légèrement le pencher vous même voilà et ce que je vais faire ensuite c'est shift D pour dupliquer et je vais faire P selection comme ça ça me le met dans un nouvel objet et ce nouvel objet ce que je vais faire c'est je vais ajouter un solidify et monter la thickness et je vais mettre le solidify après voilà le subdivision et si j'analyse bien ce que je vais devoir faire aussi c'est au niveau du haut rajouter une cut ici pour maintenir un peu plus mes bords et pareil en bas alors en bas on peut laisser comme ça en bas je pense mais en haut on va bien voilà on va bien on va bien marquer le haut comme ceci ok donc ça c'est la touche c'est à dire la partie en général c'est cette partie c'est de l'ébène ça dépend en fait des guitares que vous avez ça dépend vraiment des guitares et je vais la baisser un petit peu sur Z cette touche comme ceci et je me demande en fait si ça m'a l'air pas mal ok donc là du coup ce qu'on a donc je vais sauvegarder guitare 11 je vais faire slash et on devrait avoir voilà l'ensemble de notre manche qui est connecté alors plus ou moins bien avec le reste donc là l'idée ça va être on va pas finir le manche dans cette vidéo mais l'idée ça va être quand même de bien le connecter donc je vais sélectionner tous ces vertex ici ceci aussi qui constitue la boucle alors j'appuie sur Alt Z pour voir en transparence et je supprime les vertex que j'avais connecté ici alors j'ai eu un petit crash je suis revenu exactement à la même chose heureusement que j'avais sauvegardé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment ici donc comme je le disais sélectionner cette partie ici voilà et en vue de dessous CTRL 7 on va faire GY et s'assurer que tout se rende bien correctement dedans voilà et ensuite ce que je peux faire c'est que je peux éventuellement rajouter une cut ici pour venir maintenir le tout et je vais aussi alors ah oui je me suis trompé j'aurais pas dû faire ça mais c'est pas grave je peux prendre chacune de mes boucles et les réaplatir sur leur axe j'ai sélectionné donc trop de géométrie et la dernière boucle hop qu'est-ce qu'il se passe hop je sais que je suis trop là hop et je ramène à la bonne taille est-ce que c'est bon on va dire que c'est bon et donc là du coup alors je suis pas hyper fan du solidify dans ce cas là je vais l'enlever parce que j'ai pas le contrôle sur sur l'épaisseur je vais le faire à la main plutôt donc je vais faire quelque chose comme ça avec une petite extrusion vers le haut et là je pense que j'ai un meilleur contrôle sur sur l'épaisseur de ma touche voilà donc on va pas finir malheureusement la guitare dans cette partie je suis désolé mais ce qu'on va faire par contre donc déjà au passage je pourrais tourner un petit peu le switch ici je trouve ça plus sympa ça donne un côté plus organique mais ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer dans la prochaine vidéo on a modélisé quand même c'est une grosse partie ce qu'on a fait là vous pouvez être fiers de vous si vous êtes arrivé jusque là ça fait pile une heure qu'on est en train de modéliser et encore une fois vous pouvez sauvegarder je vais sauvegarder une nouvelle version hop c'est bien fait et vous pouvez aller dans le fameux mode de rendu bouger votre lumière pour voir à quoi ça va ressembler par la suite si le monde je vous le trouvais un petit peu long ce qui a l'air d'être mon cas vous pouvez le régler un peu sa hauteur ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire que je peux faire offline ah si je vais vous montrer quand même avant qu'on se quitte on va le faire ensemble je vais vous expliquer pourquoi parce que dans blender maintenant vous pouvez sélectionner plusieurs objets d'un coup je sélectionne ces deux objets là et vous pouvez appuyer sur tab et ça va vous rentrer dans le mode edit des deux objets d'un coup donc là ce que je peux faire c'est j'ai y et réduire la taille de mon manche par exemple jusque là on va voir un peu avant et vous voyez que je peux faire les deux objets d'un coup et c'est quand même plutôt génial de faire ça donc je récapitule vous sélectionnez les deux objets et après vous êtes en edit mode standard ça vous permet d'ailleurs de rééquilibrer un tout petit peu le manche comme ceci ah j'ai encore une erreur j'ai relancé mais voilà les erreurs dans blender là c'est encore une version qui a un tout petit peu bugué mais c'est vraiment très très rare et puis surtout qu'il a tourné toute la journée en off sur mon pc donc c'est peut-être un leak ou ce genre de choses mais voilà ne vous inquiétez pas normalement blender est très peu bugué donc on a quand même pas mal avancé comme je vous le disais vous pouvez être fier de vous si vous êtes arrivé jusque là on va continuer la modélisation du manche de la guitare on va rajouter les différentes clés les pièces les frets c'est les espèces de petits bouts de métaux qui sont perpendiculaires aux manches on va rajouter aussi qu'est-ce qu'on va rajouter d'ailleurs on va rajouter aussi le petit la petite info enfin l'espèce de petit bout de plastique qui est en haut ici qui maintient qui maintient l'ouverture de la tige du manche parce qu'au milieu d'un manche de guitare il y a une espèce d'énorme tige et donc voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît que cette série vous plaît et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ciao 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 ciao